... Affaires maritimes, le manuel de procédure budgétaire de la DGAM validé. La Direction Générale des Affaires maritimes disposera d'un nouveau document de référence de gestion financière intitulé « Manuel d'orientation et de procédure d'exécution budgétaire ». Ce document a été peaufiné au cours d'un séminaire à Grand Bassam. Tribunal de première instance d'Abidjan fait son bilan de l'année judiciaire 2023-2024. Un bilan jugé globalement positif au regard des acquis relevés. Changement climatique, la Côte d'Ivoire prépare sa participation à la COP16. Une réunion préparatoire organisée par le ministère de l'Environnement, du Développement Durable, s'est tenue ce 1er août à la primature. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous retrouver dans ce journal du week-end sur Business 24 Africa. Merci de choisir la télé utile pour vous informer. Développons à présent l'actualité. A la fin de ce mois d'août 2024, la régie de la Direction générale des affaires maritimes disposera d'un nouveau document de référence de gestion financière intitulé « Manuel d'orientation et de procédure d'exécution budgétaire ». Ce document a été peaufiné au cours d'un séminaire à Grand Bassam avant d'être validé le vendredi 2 août en présence du directeur général des affaires maritimes et du ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes. Le point de cette rencontre avec Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Le manuel d'orientation et de procédure d'exécution budgétaire de la Régie de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, c'est le nouveau document de référence de la DGAMP en matière de gestion financière. Composé de 4 grandes parties et de 8 titres, ce nouveau manuel élaboré par le cabinet groupe Royal Consulting permettra de réduire les lourdeurs administratives et accroître la performance de l'administration des affaires maritimes à travers le basculement en mode budget programme. Alors c'est une immense fierté parce que pour la petite histoire ça fait 3 ans qu'on travaille avec les affaires maritimes et c'est la première fois que le ministre en lui-même se déplace pour venir assister à nos travaux et de voir que non seulement il a validé le travail qu'on a proposé et auparavant il avait déjà validé le manuel des services extérieurs qu'on avait également produit. Donc de voir ça c'est vraiment une immense fierté. Ce nouveau manuel a donc été passé en revue par les équipes du cabinet groupe Royal Consulting et les agents de la Direction Générale des Affaires Maritimes durant les 5 jours de ce séminaire de restitution à Grand Bassam couronné par cette cérémonie de ce vendredi 2 août 2024 qui a permis sa validation, un document stratégique qui réjouit les premiers responsables des affaires maritimes. Ce manuel qui nous permettra dorénavant d'encadrer la politique budgétaire de la régie à l'instar du budget de l'État nous fait migrer vers un budget programme axé sur l'atteinte des résultats. Ce manuel sous réserve des amendements et corrections à apporter comporte trois grandes parties. La première partie décrit la vision et la nouvelle politique budgétaire de la Direction Générale. Elle s'appuie sur les principes budgétaires, le dispositif réglementaire en la matière et les missions de la Direction Générale. Je marque mon entière adhésion à cette nouvelle orientation budgétaire de la Régie. Dorénavant, c'est sur la base de ce document budgétaire que seront exécutées toutes les dépenses sur la Régie des Affaires Maritimes. C'est pourquoi j'invite le Directeur Générale à présenter à mon cabinet la version définitive du dit manuel au plus tard à la fin du mois d'août 2024. Ainsi validé et adopté, le nouveau manuel d'orientation et de procédure d'exécution budgétaire de la Régie de la Dégampe sera disponible d'ici la fin du mois d'août 2024. Développons l'un des titres de ce journal. Le tribunal de première instance d'Abidjan a tenu son séminaire bilan 2023-2024. Les travaux qui ont réuni l'ensemble des acteurs du monde judiciaire ivoirien avaient pour objectif de faire le point des activités de l'année judiciaire 2023-2024 en vue de relever les acquis et améliorations mais aussi d'identifier les faiblesses et les imperfections enregistrées tant au plan juridictionnel qu'administratif. Walter Kofi. De l'année écoulée, la juridiction a rendu et signé au niveau civil un total de 18 177 décisions et 5 923 décisions rendues et signées au niveau pénal. Quant aux ordonnances sur requête, elles sont au nombre de 5 326 qui ont été rendues. Ces chiffres sont tirés du bilan de l'année judiciaire 2023-2024 du tribunal de première instance d'Abidjan. Ce rendez-vous, le premier du genre pour les acteurs de la sphère judiciaire en Côte d'Ivoire, a été l'occasion pour la tutelle de féliciter ces travailleurs et de leur demander de redoubler d'efforts pour plus de célérité et de transparence dans les procédures judiciaires. Je voudrais vous encourager donc à persévérer dans cette voie, à persévérer dans cette voie parce qu'il est dans l'entendement commun de la plupart de nos six concitoyens que tout se paye. Ils pensent que pour avoir une décision rapide, on paye. Pourquoi est-ce que la décision qui a été rendue il y a une semaine, la décision est déjà prête ? Alors qu'il y a des cas où depuis trois mois, quatre mois, on n'a pas encore la décision. C'est en cela qu'il faut en arriver à une certaine uniformisation des procédures, à des manuels des procédures très clairs où les délais sont connus de tous. De sorte que lorsqu'une décision est rendue rapidement, c'est qu'il cherche tous. On ne soit pas étonné qu'on pense que c'est parce qu'il y a eu des interventions souterraines que la décision est vise sortie. Alors que c'est ce qu'il doit être. Touré Aminata, présidente du tribunal de première instance d'Abidjan, a souligné les réussites grâce à l'appui des autorités, l'effort des agents et la digitalisation des procédures judiciaires. Pour elle, cette semaine-bilan permettra de déceler les faiblesses et imperfections. Une fois relevé, il conviendra d'y apporter les correctifs nécessaires pour une meilleure année judiciaire 2024-2025. C'est vrai que nous avons donné le maximum de nous-mêmes avec un effectif très réduit. Parce que vous l'avez noté, ça faisait partie d'une des doléances qui ont été adressées à notre ministère de tutelle, que le nombre de magistrats surtout soit revu à la hausse. Vous avez vu le pourcentage de décisions qui sont rendues par les magistrats, c'est-à-dire 400 et quelques décisions par magistrat, c'est énorme. Le tribunal de première instance d'Abidjan, Pierre Angulaire de la justice du pays, est une juridiction de droit commun organisée en diverses chambres spécialisées et assurant la première étape du processus judiciaire avant d'éventuelles procédures d'appel. Le directeur général de l'École nationale d'administration était l'invité du forum de l'Agence ivoirienne de presse du mercredi 31 juillet 2024 à Abidjan. A cette tribune d'échange et d'information, Narciste Sepi Yesso a fait le tour des questions liées à l'organisation des concours et formation au sein de l'institution qu'il dirige. Il s'est surtout attardé sur les réformes entreprises depuis 2023 afin de redorer l'image de l'ENA. Retour sur cette communication avec Konina Nourgo et cette équissie. Dès avant le début des échanges avec le directeur général de l'ENA, le mercredi 31 juillet 2024, la directrice centrale de l'Agence ivoirienne de presse avait donné la couleur des débats conformément à l'objectif du forum. L'ENA joue un rôle essentiel dans le développement et l'amélioration de notre administration en la rendant encore plus efficace et mieux adaptée aux exigences contemporaines. L'AIP, consciente de l'importance de ses enjeux, a pris l'initiative d'inviter le premier responsable de cette prestigieuse école. Cela nous permettra donc de mieux comprendre les réformes en cours et les perspectives futures envisagées par l'École nationale d'administration. Nous espérons que ce forum sera une occasion précieuse pour découvrir en détail le curricula de formation et le processus d'intégration de cet établissement. La suite lui a donné raison. Environ une heure d'horloge auront suffi à Narcisse Cepi-Yepo, directeur général de l'École nationale d'administration, l'invité de son numéro du forum de l'AIP, pour livrer les secrets de l'organisation des concours et la formation à l'ENA, en faisant un tour d'horizon des réformes et perspectives. Parmi ces réformes, la déconcentration des concours hors d'Abidjan, dans les villes de Dalwa et Yamoussoukro, la création d'un master professionnel en gouvernance des politiques publiques et surtout l'instauration des cours au civisme et à la citoyenneté. L'ENA a toujours formé des fonctionnaires de haut niveau, de haut vol, qui ont le sens de la responsabilité de l'État. Mais nous arrivons dans un contexte global dans notre pays où l'incivisme est rampant. Et dans ce sens-là, alors que les autres n'ont pas eu besoin d'aller à la jeune Amélie, nous avons été obligés de reconditionner par la jeune Amélie. C'est ce que nous disons. Donc, il n'est pas question de faire du rattrapage sur des gens qui ont été déjà putréfiés par l'incivisme. Non. Donc, ici, c'est de dire que nous faisons ce travail-là pour perpétuer la bonne image que les aînés qui sont sur l'ENA ont donné ou ont laissé. Mais tout n'est pas rose à l'ENA, car l'institution fait face à des infrastructures inadaptées aux exigences humaines actuelles, d'où la perspective de transfert de l'ENA à Yamoussoukro. Les études sont en cours. Ce que nous avons fait, nous, lorsque nous avons été mis en mission, c'est de pouvoir travailler à identifier le site qui nous permettrait d'installer l'établissement. L'école nationale d'administration ENA compte 11 filières. Pour le concours direct 2024, l'institution a enregistré environ 40 000 candidatures pour 600 places. En éducation, connaissez-vous BEM Abidjan ? C'est une université spécialisée en management installée en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. BEM a conçu un programme de formation continue appelé Executive Master of Science qui dure 1 à 2 ans selon son niveau d'études. Les auditeurs de la première promotion de ce programme ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains de leur maître ce vendredi, 1er août au sein de l'université située à Kokodi. Philippe Zabot a assisté à la cérémonie. Voici son compte rendu. Ils sont au nombre de 33. Ils sont les premiers fruits de la formation continue en master spécialisé de BEM Abidjan. Bien qu'ils viennent d'horizons divers selon leur formation de base, ils reconnaissent la qualité de la formation réussie à BEM. Alors moi particulièrement, je ne viens pas du tout des métiers de marketing, donc je n'y connaissais pas grand chose. Et tout au long de la formation avec les professeurs que nous avons eus, qui sont des professeurs tant Côte d'Ivoire qu'à Paris, nous avons pu aborder plusieurs notions au niveau du marketing, de la communication, tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est management également. et voilà, c'est toutes ces notions que nous avons pu aborder tout au long de la formation. Je voudrais avant d'aller plus loin dans mon propos, saluer également les collègues qui sont avec moi cet après-midi et qui portent chacun d'être importante et pertinente à nous. Elle est importante au programme et on a bien fait de s'inscrire dans cette école parce que c'était vraiment une expérience magnifique. Quant au directeur général de BEM et ses partenaires, ils invitent tous ceux qui ont soif de connaissance à s'inscrire à BEM Abidjan parce que cette université est à la poigne de l'enseignement en management. Le régime institutionnel est l'affirmation structurelle de l'école nationale d'administration. Au niveau institutionnel, l'ENA reste toujours une EPL, mais l'ENA... Jeune Afrique, mais surtout c'est une école ouverte sur le monde, comme je disais, qui installe les étudiants dans le temps du monde avec une mobilité académique qui se fait. On a dépassé le cadre de la formation initiale et continue de fonctionner à la zone de l'État et des eaux et forêts et qui viennent donc renforcer leur capacité en administration et en gestion administrative, diplomatique et financière pour retourner servir leur... BEM signifie Bordeaux École de Management. BEM Abidjan est une filiale africaine de KED Business School. Ses diplômes sont aussi cotés en Afrique qu'à l'international. Parlons de l'environnement. La cérémonie de lancement des préparatifs des conférences des parties COP16, 29 et 15 s'est tenue ce jeudi 1er août 2024 à l'auditorium de la Primature. Organisée par le ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, cette cérémonie a été l'occasion pour le ministère d'annoncer la participation de la délégation ivoirienne à ce rendez-vous mondial. On en sait un peu plus avec Michel Brou et Marius Serré. Les conférences des parties COP16, 29 et 15 seront sous les projecteurs en Colombie, Azerbaïdjan et Arabie Saoudite. L'annonce de ce rendez-vous en faveur de l'environnement a été dévoilée par le ministre en charge de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique au lancement de ces rencontres prévues dans les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Ces événements seront l'occasion pour les acteurs concernés de réitérer leurs engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique, la désertification et la préservation de la biodiversité. Le ministre a saisi l'occasion pour souligner les critères de participation aux membres de la délégation ivoirienne et les recommandations nécessaires au succès de ces assises. L'organisation de cette cérémonie de lancement de la participation de notre pays, aux conventions des partis sur les trois dimensions de la crise climatique, est un signal fort de tout l'intérêt que nous accordons à une bonne préparation de ces rencontres pour en tirer les meilleurs bénéfices possibles. Elle vise notamment à faire le bilan de notre participation aux précédentes COP et arrêter ensemble les mesures visant à assurer une participation plus réussie au COP à venir. Cette année, toute accréditation à ces COP sera subordonnée à la production de la preuve de la disponibilité de financement. En deuxième lieu, toute activité publique qui désire participer à ces réunions doit apporter la preuve d'un agenda ou d'un programme d'activité préalablement établi. Le président de la COP15 a rappelé l'importance de cette synergie d'action, les défis et opportunités pour atteindre les objectifs fixés à ces rendez-vous. Je voudrais inviter tous les participants à cette initiative à partager les idées et à mutualiser leurs expertises. Les défis environnementaux que nous affrontons aujourd'hui sont interconnectés et notre réponse doit l'être également. La COP29, la COP16 sur la biodiversité, la COP29 sur le climat, la COP16 sur la biodiversité et la COP16 sur la désertification, offre des opportunités uniques pour renforcer notre engagement global envers un avenir durable. Il est de notre responsabilité collective de prendre des mesures audacieuses et coordonnées pour protéger notre planète et assurer un avenir prospère pour les générations futures. Des rencontres d'informations prévues le 9 août et 26 septembre permettront aux membres issus de la délégation ivoirienne de planchers sur les dernières consignes d'usage relative aux préparatifs de ces conférences. En sport, la Côte d'Ivoire se dote de nombreuses infrastructures sportives. Le complexe sportif de Trècheville, rénové, a un nouveau visage. Il a été inauguré ce vendredi 2 août 2024 au quartier Yoboulambert de Trècheville-Biafra. Dénommé complexe Anzoumana-Konaté, cet espace permettra aux sportifs de la commune d'avoir un local approprié, rénové pour pratiquer leur sport favori. Sandrine Kouamé et Marius Seri nous présentent le visage de ce complexe rénové. Le complexe Omnisport de Trècheville, baptisé Cheikh Anzoumana-Konaté, après rénovation, est à nouveau ouvert pour les amoureux du sport. C'est le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Silas Mech, qui a présidé cette cérémonie d'inauguration, doublée par le lancement des activités sportives, de vacances et de remise d'équipements au club sportif de Trècheville. C'est le complexe qui va occuper les jeunes, les jeunes Ivoiriens, que nous devons absolument occuper, parce que si nous ne les occupons pas, ils vont s'occuper eux-mêmes et ça, ce sera également notre responsabilité. Des champions se cachent dans les quartiers, tous les quartiers, avec ces écoles de football, de handball, de basketball et de rugby, je crois que c'est à ces stages qu'on fait la détection des talents pour continuer de la sorte. Et c'est pour cela que pendant ces vacances, nous voulons vous occuper avec le sport, avec les sorties, avec les colonies de vacances, avec le centre aéré, pour que vous ne soyez pas dans la rue, que vous ne soyez pas tentés par tout ce qui se fait. Pour les professionnels du sport, la rénovation de ce complexe sportif permettra de pratiquer le sport dans un cadre approprié et sécurisé. Les poussins qu'on va former, nous, depuis l'école primaire, les maternelles et autres, les sports et études, donc on a un complexe au moment où les enfants viendront dans un environnement sécurisé et pour que le handball reprenne sa place d'antan. Voilà, donc ce complexe est le bienvenu. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté à la population de Trècheville à cette occasion. Le complexe Anzumana Konate est composé notamment d'un terrain de football avec une pelouse synthétique, un terrain de basket, de handball, d'une salle de bosse et de musculature, d'une tribune avec des vestiaires et d'un parking extérieur. La page santé. Cette page santé nous amène à Yamoussoukro dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'insuffisance rénale, une pathologie qui n'échappe à personne. En Côte d'Ivoire, elle fait de plus en plus de victimes. La prévention pourrait donc contribuer à faire reculer cette maladie. C'est bien dans cette dynamique que l'association Lady Bikers a bien voulu sensibiliser le public sur cette maladie à travers son gala annuel 2024. Le reportage de Charles Kwaku est commenté par Unisbouk. Placé sur le parrainage du maire de Yamoussoukro, Kwame Kwasi Patrice, l'événement ayant pour thème rouler avec des reins en bonne santé a débuté par une séance de dépistage de la maladie. Il a également inclus une parade de motards. La cheville ouvrière Lydie Pascal Kwaku a tiré la sonnette d'alarme sur le phénomène de l'insuffisance rénale et insisté sur les bonnes pratiques pouvant permettre de l'éviter. Il s'agit notamment de la pratique régulière du sport, la bonne hygiène alimentaire, qui inclut la réduction de la consommation du sel et du sucre et le dépistage précoce. Lors de son dîner gala, le maire Kwaku Patrice a exprimé l'engagement de Yamoussoukro à soutenir de tels événements de sensibilisation sur des enjeux de santé souvent négligés. Il a eu également des ventes aux enchères, des tableaux pour soutenir les malades qui souffrent d'insuffisance rénale. À Wangolodougou, le paludisme fait des dégâts graves chaque année en Côte d'Ivoire, surtout pendant la saison des pluies des localités comme Dikodougou et Dabakala sont des zones ciblées pour vacciner les enfants de 3 à 59 mois afin de prévenir cette maladie grave. Le lancement de la campagne a eu lieu le week-end dernier à Dikodougou en présence des autorités administratives, coutumières, guides religieux. Plus de précisions avec Ouattara Daouda. Après Dabakala, dans les Ambala en 2023, c'est le département de Dikodougou dans le nord de la Côte d'Ivoire, région du Poro, qui abrite le lancement de la deuxième campagne de la semioprévention du paludisme saisonnier en présence des autorités de Dabakala et de Dikodougou. Mes parents, pour lutter contre le paludisme, pour ne pas avoir peur du paludisme, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons tout simplement présenter nos enfants de 3 à 5 ans aux agents vaccinateurs. Ne les cachez pas ! Quand vous cachez les enfants, vous augmentez l'état de maladie du paludisme. Et si vous les présentez, vous mettez fin au paludisme. Donc c'est le lieu d'interpréer, c'est le lieu d'inviter toutes les populations. Je suis content de voir les têtes colonnées, c'est-à-dire les chefs traditionnels, de voir les religieux. Vous êtes des personnes publiques. Continuez la sensibilisation. Parlez aux parents, ceux qui ont des enfants de 3 à 5 ans. Dites-leur de présenter ces enfants-là aux agents vaccinateurs pour qu'ils puissent recevoir leur dose et être sauvés du paludisme. Que ce vaccin vienne donc accélérer le processus d'élimination du paludisme dans notre pays. Oui, nous voulons éliminer le paludisme dans notre pays et cela est donc possible. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique s'est réjoui du lancement de cette campagne avant de traduire le soutien de l'USAID. Je félicite le gouvernement ivoirien pour ses efforts en matière d'amélioration de la santé des populations. Notamment dans la prévention du paludisme les plus vulnérables, à savoir les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Au nom de madame le préfet, je voudrais vous rassurer que pour le succès de ce projet, nous allons prendre notre part. Nous allons assurer notre appui. Notons que cette campagne est destinée aux enfants de 3 à 59 mois dans les districts sanitaires de Dabakala et de Dicodoukou afin de lutter efficacement pour éradiquer le paludisme dans ces localités. Un mot de l'actualité internationale dans ce journal en images. Le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international, la plus haute instance décisionnelle de l'institution, a adopté une nouvelle résolution visant à ajouter un 25e siège destiné à l'Afrique subsaharienne. Cette résolution qui augmente de fait le nombre de directeurs exécutifs au sein du Conseil d'administration du FMI fait suite à l'appel lancé par le Comité monétaire et financier international lors des réunions annuelles de 2023 à Marrakech. Désormais, l'Afrique comptera 3 sièges au Conseil d'administration du FMI dont 2 réservés à l'Afrique subsaharienne. Madame, merci de votre aimable attention. C'est la fin de ce journal du week-end proposé par la rédaction de Business 24 Africa. Très bonne suite des programmes sur la télé utile. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada